Bonjour à toutes et à tous, je suis venu avec Léon Desfontaines et apporter le soutien du Parti communiste français et de l'ensemble de nos parlementaires, députés, sénateurs et sénatrices qui, eux aussi, ont interpellé le gouvernement sur la situation que vous vivez. Et c'est important que vous soyez mobilisés, unis dans ce combat que vous menez, c'est important aussi que l'ensemble des députés, des sénateurs de gauche se retrouvent avec vous pour mener votre combat. Ce que j'ai entendu depuis des semaines, car j'ai été moi aussi interpellé par des salariés dans ma ville, dans ma circonscription, qui m'ont envoyé des mêles, qui m'ont raconté ce qu'ils vivent, ce que vous vivez est absolument insupportable et indigne de notre République à notre époque aujourd'hui. Quand j'entends ici que des salariés envoient des photos de leur compte en banque avec un solde négatif de 700 à 800 euros, quand j'entends des salariés qui étaient, eux, en emploi à temps plein chez Mili, à Brixo, et qui se retrouvent du jour au lendemain sans salaire, à qui on retire aussi la voiture de fonction qu'ils avaient et qui se retrouvent sans rien pour se déplacer, pour payer leur traite, leur maison, leur prêt, c'est insupportable. Et quand on leur dit en plus qu'ils ne toucheront rien, avant plusieurs mois, voire peut-être avant 4 mois, c'est indigne d'une République qui normalement s'est dotée de lois sociales qui garantissent un minimum de droits à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui. Les responsables, comme l'a dit Aurélie Trouvé, ils sont là. Les responsables, ce sont des ministres, un gouvernement, qui sont là pour faire appliquer ce que les législateurs ont fait voter. Vous avez des droits, comme l'a expliqué votre avocat. Ces droits doivent être scrupuleusement respectés. Les salaires doivent être versés. Il faut que vous demandiez, que nous demandions tous ensemble aux ministres que soient nommés beaucoup plus de cabinets liquidateurs, afin que chaque dossier soit traité avec humanité, avec dignité. C'est la seule chose que vous réclamez. Non seulement vous perdez votre emploi, mais le minimum de vos droits ne sont pas respectés. Vous devez aussi réclamer un dû concernant le préjudice que vous subissez. Beaucoup d'entre vous vont se retrouver sans solution. Il y a des personnes qui vivaient avec les 400, 500, 600 euros qu'ils touchaient tous les mois, qui se retrouveront sans rien demain, et qui tomberont dans la pauvreté. Il faut demander la réparation de ce préjudice. C'est inadmissible, inacceptable. D'autant que Adrexo, Mili, vivait en partie par les commandes publiques de l'État, et notamment la distribution du matériel électoral. Oui, l'État a aussi cette responsabilité. Enfin, je pense aussi à ceux qui vous ont plongé dans cette détresse. Les responsables, on les connaît, ils ont un nom, ils ont un visage. Je pense à ce trio d'actionnaires qui a vidé les caisses de votre entreprise. Éric Pommier, Frédéric Ponce, Guillaume Saint-Labert, ils ont acheté des entreprises, ils les ont revendues, ils ont joué avec vous, ils ont perdu. Mais on ne joue pas avec des vis humaines, on ne joue pas avec des emplois. Ils ont une responsabilité aussi devant la casse sociale dont vous subissez aujourd'hui les effets. Ces hommes-là ne devraient plus jamais exercer une profession comme celle-là. Ils ne devraient plus jamais diriger une entreprise quand on voit le désastre qu'ils ont provoqué. Il faut qu'ils soient traînés devant la justice, comme n'importe qui qui connaît, qui commet une faute, avec les conséquences qui sont les vôtres aujourd'hui. Enfin, il y a le travail que vous avez fait, et que vous devriez pouvoir encore faire pour ceux qui ont envie de le faire. Ce travail-là, il existe, il y a un besoin dans notre pays. Je pense notamment à la distribution du matériel électoral. Qui va le faire demain ? A qui va-t-on confier cette tâche ? Nous avons toujours dit, nous, que nous préférions que ce soit une entreprise publique pour le fraiser. Et pourquoi pas la Poste demain ? Mais comment la Poste pourrait le faire ? Si demain on demande à la Poste de vivre avec un budget diminué, comment la Poste pourrait le faire ? Si demain, on ne remplace pas un salarié de la Poste sur deux, comme l'envisage le gouvernement. Pour que chacun et chacune d'entre vous puisse retrouver un travail, notamment dans ce que vous faisiez auparavant, il faut que la Poste puisse reprendre ses missions en lui donnant les moyens de les exercer, en lui permettant d'embaucher les salariés qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau et vous donner enfin un avenir professionnel. C'est ce que nous demanderons aussi au gouvernement. Vous pouvez compter sur notre soutien total et entier, notre prélève de solidarité, mais surtout notre combativité avec vous pour vous faire respecter dans votre dignité. Merci.